... Quel héritage laissera l'Expo 2020 de Dubaï, la première exposition universelle organisée dans un pays arabe qui a fermé ses portes au printemps ? Contrairement à un certain nombre de sites d'édition précédentes, la zone d'exposition a droit à un avenir, elle sera transformée en ville du futur et prendra le nom d'Expo City Dubaï. Cette ville sera un lieu à la fois d'éducation, de divertissement, d'expérimentation d'une nouvelle façon de travailler et d'expérience professionnelle. Il faut ajouter que la demande de la part d'entreprises qui veulent s'y installer est très forte. De nombreuses personnes viennent ici pour s'intégrer à notre vision et à ce que nous essayons de réaliser. D'ici à la fin de l'année, tous les pavillons devraient être ouverts. Bien sûr, ce qu'il y aura à l'intérieur sera différent. Un grand nombre de pavillons seront conservés et réaffectés en concrétisant une multitude de concepts allant des centres culturels et des universités, aux consulats et aux restaurants. Chaque proposition devant s'accorder à l'idée générale du projet. Cette ville durable et centrée sur l'humain s'étendra sur près de 440 hectares. 80% du site de l'exposition sera reconverti. Ces nouveaux espaces comprendront 10 km de pistes cyclables, une piste de running de 5 km et 45 000 m2 de jardins et de parcs. À cela s'ajoutent des attractions existantes comme les pavillons Terra et Alif, les murs d'eau du Surreal Water Future, Garden in the Sky, des restaurants et bars et l'unique hôtel du site. L'expo elle-même a été une chose énorme pour cette région du monde. Avec 80% des bâtiments du site qui seront encore là après le mois d'octobre, vous aurez la possibilité de pouvoir encore vivre cet événement mais aussi de le voir évoluer. Je pense que les gens étaient très attachés à ce quartier. Pendant l'expo, cet hôtel a eu une fréquentation phénoménale. Depuis, c'est un peu plus calme. Cet été, nous avons accueilli de nombreuses personnes qui voulaient simplement voir la région et découvrir ce qui s'y passe. Nous avons hâte de voir les attractions et la destination rouvrir en octobre mais aussi d'accueillir de nombreuses start-up et enseignes dans ce quartier. Le centre d'exposition continuera de fonctionner à Expo City, Dubaï et accueillera des événements mondiaux comme la COP28 en 2023. De plus, de nombreuses sociétés du classement Fortune 500 ainsi que des entreprises locales travaillent à l'ouverture de leurs bureaux ici comme Deep E-World et Siemens. Les entreprises bénéficieront d'un écosystème qui met en avant les technologies 5G et l'Internet des objets. Expo City sera une ville intelligente, n'est-ce pas ? Ce sera donc un terrain de jeu majeur pour différentes technologies liées à l'intelligence artificielle notamment la vision par ordinateur, le traitement automatique des langues, le machine learning et l'interaction homme-machine. Toutes ces technologies peuvent être utilisées dans un contexte de ville intelligente. C'est pourquoi il faut que de nombreuses entreprises technologiques de pointe soient basées à Expo City pour collaborer avec elles et contribuer à son développement. Les personnes qui choisiront de s'installer à Expo City évolueront dans la première ville du quart d'heure des Émirats Arabes Unis avec des quartiers reliés par des voies réservées aux piétons et aux véhicules autonomes. Expo City se situe à Dubaï South, le secteur qui a été construit le plus récemment à Dubaï. Dubaï South, une fois achevé, aura une superficie supérieure à celle de Hong Kong. Les habitants de Dubaï adoptent toujours très tôt les nouvelles idées et nouveaux concepts. Le concept de la ville du quart d'heure s'appliquera pour la première fois aux Émirats. Nous avons déjà de nombreuses personnes intéressées qui nous contactent. Les demandes proviennent de toute nationalité et de tous horizons. Les Émiratis qui vivent ici depuis toujours sont eux aussi intéressés par la ville du quart d'heure. Les personnes qui s'installent aux Émirats Arabes Unis pour la première fois et qui n'ont peut-être jamais vécu en dehors de leur pays sont elles aussi intéressées. Cela crée l'enthousiasme quand elles pensent que 90% de leurs tâches quotidiennes pourront être accomplies en 15 minutes à pied ou à vélo depuis leur domicile. Dubaï espère tirer parti du plein potentiel de l'héritage de l'Expo 2020 et le transmettre aux générations à venir en leur offrant un meilleur cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021